Pour la deuxième fois cette semaine, une délégation du Hamas est au caire. Le mouvement islamiste palestinien dit espérer parvenir à un accord. Le patron de la CIA, Bill Burns, lui, serait arrivé dès vendredi. Les médiateurs égyptiens, catharisés et américains attendent depuis près d'une semaine la réponse du Hamas à la nouvelle offre de trêve israélienne, jugée extrêmement généreuse par Washington. Sur la table, une pause de l'offensive israélienne et la libération de prisonniers palestiniens contre des otages israéliens. Mais le Hamas insiste, lui, sur un cessez-le-feu définitif, ce que refuse le premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, qui a promis d'écraser les derniers combattants du Hamas dans la ville de Rafa et de ramener les derniers otages israéliens. Nous sommes déterminés à ramener tout le monde. Ceux qui sont vivants, comme ceux qui sont morts. Nous en avons ramené 124 à ce jour. Mais il y en a d'autres. Nous n'oublierons personne. Cette semaine, les autorités israéliennes ont déclaré que deux personnes, considérées comme des otages, avaient en fait été tuées lors de l'attaque du 7 octobre.